Dix années, plus de 8000 prêtres et religieux assassinés, des milliers de laïcs exécutés, parfois simplement pour avoir possédé dans sa poche une image pieuse ou un chapelet. Alors comment, aujourd'hui, en tant que croyant, analyser cette sinistre période ? Est-ce que cette violence était vraiment dirigée contre le christianisme ? Quelles étaient les réelles motivations des révolutionnaires ? Pourquoi la révolution qui a proclamé la liberté religieuse a aussi à ce point persécuté la religion ? Et les Français contemporains sont-ils vraiment les fils, les héritiers de cette révolution française dont on parle depuis plus de 200 ans ? Un invité avec moi pour en parler, un professeur d'université, monsieur le professeur Xavier Martin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien des idées politiques. Vous avez participé au Livre noir de la révolution française qu'on présentera tout à l'heure. Je propose vos deux derniers ouvrages, La France abîmée, Retour sur un itinéraire. Les deux aux éditions Dominique-Martin-Morin, ils ont été tous les deux publiés, édités l'année dernière. Et vous avez travaillé sur les fondements idéologiques de la révolution. Merci d'être avec nous, 40 minutes pour faire le tour de cette vaste période. Tout de suite, on écoute Laure de Gouy, c'est pour les actualités religieuses. Bonjour à tous. Il s'est la semaine prochaine. Voilà, Laure de Gouy, qu'on retrouve toutes les semaines pour les actualités religieuses. Professeur Xavier Martin, retour à notre thème aujourd'hui, la révolution française. On est en 1789. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contexte de l'époque ? Est-ce qu'à l'époque de la convocation des états généraux, donc on est au début de l'année, est-ce qu'il existait déjà des antagonismes, des rivalités entre la révolution naissante et l'Église de France ? Oui, bien sûr, il existait une rivalité profonde, puisque la pensée des Lumières est très anti-chrétienne, anti-catholique, anti-religieuse, pas absolument dans la mesure où elle voit l'utilité sociale d'une religion, et on retrouvera ça sous la révolution avec Robespierre. Mais il y a, oui, un antagonisme, avec beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'ambiguïté, parce que... Est-ce que ça veut dire que la pensée des Lumières était déjà profondément infusée dans la population ? Est-ce qu'elle s'était vraiment répandue ? Elle est infusée, elle est infusée dans le clergé, elle est infusée dans la noblesse. Même dans le bas clergé ? Dans le bas clergé, en bonne partie, et en partie pour de bonnes raisons, d'ailleurs, parce que le bas clergé est bien placé pour voir certains abus, certaines imperfections, comme il y en a dans toutes les sociétés. Donc, la situation est un petit peu délicate à démêler. Je prendrais un exemple pour montrer l'ambiguïté de tout ça. Il y a, parmi les philosophes des Lumières, il y a des prêtres. Il y a notamment un abbé Morlaix, qui n'est pas un des plus connus, mais qui, dans les philosophes secondaires, a son importance. Et cet abbé Morlaix, qui n'a jamais dit la messe, est très choqué que ses confrères du bas clergé, du pays où il est, du côté d'Orléans ou par là où de Montargis, il est très choqué que ses confrères du bas clergé, qu'il méprise, puisqu'il les appelle des portes-dieux, ne l'ait pas élu député aux États généraux. Parce qu'il pense qu'il était le plus intelligent de tous. Le fait qu'on dise qu'il était philosophe d'une manière péjorative, ça le choque. Et sincèrement, il ne comprend pas. Il vit mal le fait que, quoi que lui-même agnostique, le clergé ne l'est pas élu. Ça vous montre un peu que les ambiguïtés dans les esprits étaient assez... D'accord. Donc, d'un côté, un clergé qui est pour des transformations, qui est d'accord pour avoir ces évolutions lors des États généraux, et de l'autre, une autre partie qui ne comprend pas ce qui va se passer, qui est plutôt détachée du début de cette révolution ? Oui, bien sûr. Enfin bon, tout ça est très ambiguë, parce que nous, nous savons ce qui s'est passé. Nous savons comment les uns auraient pu se situer par rapport à tel événement ou pas. Les contemporains ont eu le nez sur l'événement au jour le jour, notamment dans les premières années de la révolution, dans le déclenchement de la révolution, et les choses étaient beaucoup moins nettes pour eux, du point de vue de la distinction des catégories qu'elles ne peuvent l'être pour nous. C'est pour ça qu'il nous est assez difficile de comprendre exactement ce qui se passait chez eux. – En tout cas, avec cet exemple d'abbé philosophe, on comprend que toutes les restrictions auxquelles l'Église a été confrontée, on dirait en 1789, 90, 91, 92, tout ça s'est un peu amplifié, mais jusqu'en 93, pas de persécution réelle, des restrictions. – Mais déjà dès le début d'une violence, qui est une violence mentale avec l'affaire du serment, ce qui va se manifester dès le début du processus révolutionnaire, et qui est plus qu'en germe dans la philosophie des Lumières, c'est la prétention au contrôle intégral des intériorités. Et la prétention au contrôle intégral des intériorités dans une société qui est très largement christianisée, et depuis longtemps, automatiquement, c'est gros un conflit, c'est gros d'une situation conflictuelle entre l'esprit nouveau, avec cette violence qui l'anime, et puis ce qu'il y a dans l'esprit des gens, c'est-à-dire la foi traditionnelle, avec ses tièdeurs, avec ses grandeurs, avec ses limites, etc. – Mais cette violence sur le clergé, c'est l'obligation pour les prêtres de prêter serment à la Constitution, c'est la fin de la suppression de la dîme, donc la fin des revenus pour le clergé, c'est la confiscation de tous les biens de l'Église, et puis cette pression. – Puisque nous parlions de l'abbé Morlaix, c'est un peu anecdotique, mais il a beaucoup souffert de toutes ces mesures, lui qui croyait avoir combattu pour, et donc très vite il a été ruiné par la Révolution, après avoir contribué à la préparer, et un de ses amis, qui est un grand seigneur anglais, pour se moquer gentiment de lui, pour le consoler, lui disait, vous êtes un soldat blessé d'une armée victorieuse. – Est-ce qu'à partir de ce... Est-ce que déjà dans cette époque, on voit que les églises sont fermées, les statues sont mutilées, il y a déjà du vandalisme ? – C'est à partir de 1793, c'est sous la terreur. Mais des violences, violences mentales et déjà violences physiques, il y en a auparavant, oui. – Alors justement, à propos de violences physiques, vous vous présentez une histoire intéressante, il s'agit de celle des rois de Notre-Dame. Vous comprenez comment les révolutionnaires qui se... voulaient détruire justement cette politique de destruction systématique de tout ce qui se rapportait à l'ordre ancien, regardez. – Les têtes des rois de Judas exposées au musée du Moyen-Âge de Cluny proviennent de la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sauvagement mutilée à la Révolution. Pourquoi la dynastie minérale des descendants du roi David a-t-elle été décapitée et martyrisée sous la terreur ? – La galerie des rois, elle a 28, sont les rois de Judas, c'est-à-dire la généalogie de Jésus d'après l'Évangile selon saint Matthieu. Les sculpteurs, à l'époque, ils leur ont donné des attributs de rois, parce qu'ils n'ont pas cherché à les habiller comme des rois de l'époque de Judas. Ils les ont représentés comme des rois de l'époque, comme Philippe Auguste ou Philippe Lebel. Si bien que les gens, le peuple, a tout de suite cru que c'était les rois de France. Et cette croyance est restée dans le populaire. Arrivée à la Révolution, les révolutionnaires ont eu une double raison de les haïr, religieuses et politiques. En 92, il y a une chose qui ne se passe pas, et qu'on croit toujours, c'est la fureur populaire qui, emportée dans son élan, va tout casser. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est une décision des autorités révolutionnaires de les casser. Parce que de toute façon, la foule, on ne voit pas comment elle aurait réussi à grimper là-haut. Ils ont donc lancé des appels d'offres. Un entrepreneur a soumissionné le travail et envoyé des gars et des marteaux qui, vous avez vu les coups de marteau sur les têtes, en les laissant sur place. En 93, le comité à venir a trouvé que ça ne suffisait pas et qu'il fallait carrément les retirer. Et il y a un entrepreneur qui a soumissionné le démontage de tout ça. Cet entrepreneur Bertrand, on n'a jamais su quelle était sa motivation. Alors il y avait une motivation qui consistait à se servir des pierres pour faire ses murs, si vous voulez. Mais, comme on a retrouvé les têtes de rois, en tout cas, soigneusement rangées sous terre, etc., en quelque sorte pour les sauvegarder, d'autant plus que la maison qu'il était en train de construire, c'était pour la canale, qui était un conventionnel régicide. En 1977, la maison à ce moment-là appartenait à la banque du commesse extérieur qui était en train de reconstruire un fief social. Et puis, en creusant, ils sont tombés sur les têtes de rois. Ces rois, on n'en a retrouvé que 21 sur 28. Donc, les 7 autres, on ne sait pas où aller, on n'a retrouvé aucun corps. Les personnages sans tête, ce n'est pas les mêmes, parce qu'ils n'ont pas la même échelle. Il avait emporté 300 morceaux, l'ami Bertrand, qui n'a laissé aucun texte, aucun écrit, aucune confidence à qui que ce soit. On ne sait rien. On sait simplement qu'elles étaient là et qu'on les a découvertes par hasard. Voilà, c'est tête des rois de Notre-Dame qui étaient les rois de Judas à découvrir au musée de Cluny à Paris. Est-ce que cette anecdote, Xavier Martin, peut être révélatrice de, pas la bêtise, mais le vandalisme aveugle des révolutionnaires ? Elle est très, très caractéristique. Vous employez le mot vandalisme et comme vous le savez, le mot vandalisme apparaît à ce moment-là. Il apparaît pour désigner cela. C'est l'abbé Grégoire qui l'inaugure ou qui croit l'inaugurer. Peut-être qu'il avait existé un peu avant lui. En tout cas, c'est lui qui lui donne une certaine, un retentissement et qui le naturalise dans la langue française d'emblée. en 1794, précisément dans un discours à la Convention où il s'inquiète de toutes les destructions aveugles, massives, méchantes, d'œuvres d'art, de bibliothèques, de toutes sortes de choses à dimension soit politique indirectement, soit religieuse directement. il y a une grande émotion à cet égard. Et alors, je dirais que, pour reconnaître certains mérites des Jacobins, le comité d'instruction publique de la Convention, qui est un concentré d'idéologie révolutionnaire et de l'idéologie jacobine qui a entraîné tout cela, a une prise de conscience et c'est là qu'on voit apparaître la notion de patrimoine du point de vue de l'État, la notion de l'idée d'un patrimoine à conserver. Musée, bibliothèque, etc. L'idée en vient là. L'idée en vient là. Alors, évidemment, c'est une idée... Vu les destructions, vu l'enfer des destructions, elle vient un peu tard. Quelques voix se souhaitent. Elle vient un peu tard, mais c'est une idée quand même appelée à un grand avenir et qui n'est pas sans un certain mérite. On la reconnaît. Est-ce que, à partir de cette époque, 1793-94, il y a dans les idées révolutionnaires une vraie volonté d'anéantissement de la religion catholique ? Oui, la volonté d'anéantissement est très marquée. Volonté d'anéantissement qui tire son origine, son énergie, son énergie, elle la tire de l'élan de la pensée des Lumières, avec assez rapidement une inquiétude, assez rapidement une inquiétude qui est sensible chez Robespierre. C'est que l'excès des manifestations anti-chrétiennes et l'excès de la répression et de la destruction du christianisme, d'une part, risque d'entraîner des réactions dans la population qui risquent de rendre la population plus difficile à contrôler, malgré tout. Et puis, d'autre part, l'absence de religion est dangereuse pour le gouvernant. Est dangereuse pour le gouvernant parce qu'il est bon. et ça, c'est une grande idée des Lumières, c'est une idée qu'on trouve chez Rousseau et chez Voltaire avec des nuances un peu, des tonalités un petit peu différentes, mais c'est la même chose. Il est bon que dans le courant du peuple, dans le commun du peuple, dans le commun du vulgaire, il est bon que les gens, que ça soit vrai ou non, que les gens croient qu'il y a un Dieu omniscient et omnipotent et qu'ils soient en mesure de punir ou de récompenser dans l'au-delà. Ce qui suppose aussi que l'âme existe. Et toute la théorie, je dirais, l'anthropologie, c'est-à-dire la théorie de la nature humaine chez les philosophes des Lumières, tend vers le matérialisme, tend vers la négation de l'âme et donc, il peut être utile de créer l'illusion chez les gens qu'ils sont une âme et que ce que l'État n'est pas en mesure de contrôler dans leur comportement, eux, a l'impression que Dieu peut le faire et peut les en punir ou les en récompenser. C'est-à-dire l'instauration des temples de la raison, du culte de l'être suprême pour remplacer... Surtout le culte de l'être suprême avec le fameux décret du 18 Floréal en 2, 7 mai 1793, le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. C'est législativement décrété. C'est extraordinaire. On a l'impression que les valeurs chrétiennes ont été reprises et inversées puis ensuite remplacées et détruites. Oui, mais il y a eu cette tentative de récupération qu'on va retrouver sous le directoire parce que le culte de l'être suprême tombe dans le ridicule et porte trop la marque de Robespierre pour survivre à la chute de Robespierre qu'il a en partie contribué à provoquer. Mais sous le directoire, on est au travail pour fabriquer des religions qu'on peut appeler des religions civiles. Je crois que c'est l'expression Ed Rousseau. Des religions à appareils dogmatiques simples. Un Dieu qui sait tout, qui punit. Et puis des individus qui doivent être bons et bien se comporter socialement, surtout socialement d'ailleurs. et qui peuvent en être punis et récompensés par ce Dieu. Alors ça, ces tentatives de religion civile, c'est une obsession sous le directoire. Alors on va voir justement quelle a été la relation des révolutionnaires avec la religion. Un autre exemple, c'est la cathédrale de Strasbourg. Guillaume Kins nous y emmène. Si la cathédrale de Strasbourg est un monument bien connu grâce à sa silhouette élancée et ses dentelles de grès rose célébrées par Victor Hugo, peu nombreux sont ceux qui savent que l'édifice fut gravement en péril au moment de la révolution française. Le christianisme ayant été déclaré imposture, les lieux de culte étaient rapidement vandalisés. Ainsi, le 2 septembre 1793, la convention ordonnait par exemple de détruire partout les représentations de monarques. Comme de nombreux autres, la façade de la cathédrale de Strasbourg fut alors menacée. Beaucoup de couvents et d'églises paroissiales étaient transformées en magasins de stockage de foin, de poudre ou d'autres choses encore. La cathédrale devint, elle, le temple de la raison, comme celui d'une nouvelle religion civique qui devait se substituer au christianisme. Mais un certain Téterrel, lyonnais installés à Strasbourg en 1789 et révolutionnaire fanatique, devait bientôt exiger que la tour soit carrément abattue car elle représentait à ses yeux un symbole de despotisme et d'imposture. Attaché à son monument, autant sans doute qu'à ce qu'il représentait depuis des siècles, la municipalité prétexta que la destruction coûterait beaucoup trop d'argent pour en ralentir le funeste projet. Ce fut finalement l'idée astucieuse du strasbourgeois Sulzer, qui sauva l'inimitable flèche de la cathédrale. Il proposa de la recouvrir d'un bonnet phrygien, symbole révolutionnaire et jacobin par excellence. Il était dès lors impossible de prétendre détruire la flèche sans que cela ne revienne à abattre la révolution elle-même. Longtemps conservée par la suite à la bibliothèque municipale, la coiffe salvatrice périt dans les bombardements de 1870. Une enseigne en fer forgé en garde néanmoins le souvenir au pied de la cathédrale. Clin d'œil qui rappelle cette anecdote et montre jusqu'où peut aller la bêtise du fanatisme. Voilà, la bêtise du fanatisme qu'on essaie de comprendre un peu plus aujourd'hui avec vous, Xavier Martin, et avec cette époque, la révolution française. Je vais vous citer une phrase d'un historien qu'on a reçue ici sur le plateau. Il s'agit de Jean de Vigry. Il y a dans cette volonté destructrice plus qu'une volonté froide, on y trouve comme une haine satanique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cette phrase qui est pour le contexte de la révolution française vous semble juste ? Oui, alors je crois que là, j'y ai déjà fait allusion, la violence première est une violence logique, une violence mentale, une violence au niveau des principes philosophiques de la négation de toute vie intérieure en l'homme, etc. et de la vocation de la révolution à s'immiscer et à s'introduire à la place de Dieu, disons, dans la tête des gens. Ceci dit, les violences concrètes sur quoi ça débouche, on leur part de sadisme, de rancœur sociale, de soucis de vengeance, etc. et il est vrai que cette obsession, cette obsession de haine fait songer à quelque chose de diabolique et je pense spécialement en l'occurrence à Voltaire qui est si haineux vis-à-vis de la religion chrétienne et d'une manière presque pathologique. Je pense à, notamment, je pense à une courte phrase, une courte expression de Voltaire à propos où il englobe ses frères, les philosophes et où il dit Satan, notre père commun. Satan, notre père commun, ce n'est pas le seul élément qui laisse songeur quant à une dimension diabolique chez Voltaire. Il y en a quelques autres. Celle-là est particulièrement un relief tout à fait particulier et je... À méditer, ça peut être un point fondamental pour comprendre justement cette violence, je rappelle. C'est plus humilien. C'est pas tellement à l'historien de dire que c'est diabolique, que ça ne l'est pas, mais évidemment, il n'est pas interdit de se poser des questions. Pour le croyant, en tout cas. Oui, bien sûr. Écoutez, pour poursuivre la méditation, Guillaume nous a rejoint avec tes propositions de lecture. Oui, quelques propositions, un choix évidemment ardu sur un sujet aussi vaste. Alors, j'ai tout de suite commencé avec trois ouvrages généralistes et puis après, je vous entraînerai sur des... Je donnerai quelques coups de projecteurs sur des épisodes précis qui illustrent bien le caractère anti-chrétien, fondamentalement anti-chrétien de la Révolution française, mais avant tout, évidemment, un mot sur le livre noir de la Révolution française. C'est un ouvrage très important publié aux éditions du Cerf, un collectif sous la direction de Renaud Escande. Vous y avez contribué, vous avez signé notamment tout le chapitre consacré aux droits révolutionnaires. Voici un livre noir signé par les plus, mais plus éminentes et les plus autorisées, j'allais dire, du paysage universitaire français qui règle son compte une bonne fois pour toutes à toutes les horreurs liées à la Révolution. Voilà, palanque de bois, désarchives, on montre ce qu'il a été de cette Révolution et le tableau est loin d'être reluisant. Il faut le savoir et c'était une audace de la part des éditions du Cerf à l'époque de sortir ce livre. Il a fallu du temps deux siècles pour que ceux-ci sortent de façon vraiment, j'allais dire, officielle et pluraliste. Un petit ouvrage très rapide que je voulais vous mentionner mais qui a fait date en son temps, c'est celui de Monseigneur de Ségur. C'est le fils de la comtesse de Ségur, le général de Vraquine, le bon petit diable, etc. Monseigneur de Ségur, donc le fils de la comtesse, avait écrit La Révolution. Un petit, c'est très 19ème comme style, ça a été réédité par Téki. Voilà, c'est un petit ouvrage très synthétique qui aborde plus la question spirituelle, j'allais dire, de l'œuvre révolutionnaire que vous avez abordée à la fin de votre conversation. Donc on quitte un peu le champ historique pour parler plus de cette dimension spirituelle. Autre critique de La Révolution, en son temps, un esprit très brillant, Louis de Bonnald, La vraie révolution. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par Louis de Bonnald. J'ai choisi cette réponse aux écrits de Madame de Stal, publiée, rééditée aux éditions Clovis. On découvre un esprit éminent qui effectivement avait parfaitement critiqué, analysé le phénomène révolutionnaire. Lui, incarne, j'allais dire, la critique traditionnaliste et catholique de la Révolution. Il y en a eu plusieurs des critiques, une critique libérale, une critique romantique, etc. Lui, c'est vraiment la critique traditionnelle. Voilà, c'est vraiment un grand penseur qui, disait-on, avait inspiré le courant de la sociologie française. Voilà, ça fait partie des dérives inattendues. Je vous ai dit que je vous donnerais quelques coups de projecteur sur des épisodes malheureusement atroces de la Révolution. Comment ne pas parler du massacre des Carmelites de Compiègne en 1793 ? C'est un épisode épouvantable puisqu'effectivement toute une communauté a été emmenée à l'échafaud et ça a inspiré un grand auteur qui était Georges Bernanos qui a écrit une pièce de théâtre, un opéra, enfin, non, pardon, un film en 1946 par le père Brugger. De nombreuses choses ont été faites autour de cet épisode. Alors, les éditions Clovis publient elles aussi un livre de William Bush, Apaiser la terreur, la véritable histoire des Carmelites de Compiègne. Non seulement pour montrer que le substrat de Georges Bernanos était juste, mais qu'il était resté en deçà de l'horreur de ce massacre gratuit et d'une cruauté sans nom. Voilà, mais néanmoins, il faut voir cette pièce de théâtre si elle se joue près de chez vous ou éventuellement acheter un DVD. Je vous suggère, par exemple, ce téléfilm de Pierre Cardinal récemment réédité chez Coba Film Vidéo, Le Dialogue des Carbénites. Ce n'est pas forcément la version la plus connue, mais c'est une très belle version. Ouvrage récent signé par Guillaume D'Alençon, un jeune chercheur. C'est une monographie intitulée Un chartreux provençal d'ancien régime face à la Révolution dont Hilarion Duclos, édition chez Tequi. Voilà, le parcours d'un chartreux, autant dire que les chartreux, quelqu'un disait, on ne les connaît pas de façon... en raison de leur engagement qui est uniquement la prière et le silence, donc forcément, on ne fait pas parler d'eux. Donc là, c'est un chartreux extraordinaire qui, évidemment, a été... On est allé le chercher dans son couvent en 1793 et ça rejoint la fin de votre discussion. On le sort et les révolutionnaires les affubles de Nabon et Phrygiens se moquent d'eux, leur crache dessus et dit, ils sont sortis, Satan soit loué. Voilà, encore une preuve de l'inspiration satanique du courant révolutionnaire. Voilà, une monographie très intéressante, très pondérée d'un effet. Je vais vous parler également du bouquin de Pierre Péan sorti, voici deux ans, je crois, une blessure française, les soulèvements populaires dans l'Ouest sous la Révolution chez Fayard. Inattendu, Pierre Péan, celui qui avait fait tant par les lieux en sortant le passé de François Mitterrand, a voulu se consacrer à consacrer une monographie là aussi à un village qui est situé près de ses propres racines. Il fait le tableau épouvantable, une fois de plus, des massacres qui ont eu lieu dans la région. Plus ancienne, je voulais citer la biographie de Charette signée par notre amie Anne Bernet aux éditions Perrin. C'est un ouvrage qui a déjà cinq ans. Voilà, Anne Bernet, c'est une des meilleures connaisseuses aussi des épisodes des guerres de Vendée. Voici un bel ouvrage pour découvrir cette figure extraordinaire des guerres de Vendée, courageuse, romantique et passionnément fidèle à son roi et à son dieu. Je termine avec, à mon avis, un des meilleurs ouvrages de vulgarisation, La petite histoire éméfolée aux éditions de Chiré. Là, j'ai une réédition de 1995 entre les mains mais on le trouve toujours aux éditions de Chiré. Voilà, une synthèse très poignante, malheureusement très bien illustrée, cruellement illustrée sur cet épisode. Voilà, c'est vraiment à mettre entre toutes les mains des plus jeunes, des adolescents jusqu'aux adultes. Guillaume, merci beaucoup. Xavier Martin, qu'est-ce que vous pensez de cette sélection ? Elle me paraît tout à fait adaptée. À notre thème et à notre discussion aujourd'hui et j'ajoute un regard sur les rois de Notre-Dame aux éditions « Le préau des collines, le regard vagabond », c'est justement cette anecdote des rois de Judas décapités sur le parvis de Notre-Dame. Monsieur le professeur, il nous reste moins de deux minutes et je vous laisse finir avec cette question. Dans quelle mesure pensez-vous que nous, les Français contemporains d'aujourd'hui, la France est toujours héritière de ces idées révolutionnaires ? Je pense que la révolution continue de poser et pas forcément bien sur l'esprit public français, ne serait-ce que pour des raisons de vérité ou de mensonge parce qu'on n'a pas une vision juste de cet épisode qui, comme tout épisode de l'histoire humaine à ses travers, à peut-être ses excuses, il a son bon degré de perversité, c'est certain. Et dans la mesure où officiellement la vérité a beaucoup de mal à se répandre, à éclater, à s'exposer, j'ai le sentiment que ça contribue d'intoxiquer un peu les esprits, les esprits en général, l'esprit public aussi. Voilà. Vous espérez qu'on va ressortir de cette intoxication qu'on en sort ? Je ne suis pas un optimiste démesuré. J'ai l'espérance chrétienne. C'est peut-être mieux. Il est difficile de dire les choses. En tout cas, la vérité se fait entendre parfois d'une manière tout à fait, je dirais, tout à fait inattendue et providentielle. c'est peut-être le cas dans l'émission à laquelle je viens modestement de participer. On peut la trouver avec vous. Merci pour votre présence. On peut la trouver avec les livres de Guillaume qu'on retrouve sur notre site internet dumerci.directuit.fr. Écrivez-nous dumerci.directuit.net. On vous répond. Merci, monsieur le professeur. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée sur Directuit. Sous-titrage Société Radio-Canada